Ces publications en plusieurs langues français, anglais, allemand et italien portent sur trois domaines de recherche. Le rôle de la créativité de l'enseignement et apprentissage des langues, l'évaluation et son impact dans les curricula et la formation des enseignants. Elle promeut chez ses étudiants master et de thèse la recherche interdisciplinaire en didactique de l'an. Les autres langues sont quand même 20%. Et si on regarde dans cette partie en rouge, on la décompose sur la droite, vous voyez qu'à son tour, ok, il y a des courbes plus grandes, il y a encore une autre partie qui s'appelle Other Languages, parce qu'à l'intérieur, il y a la multitude. Mais si on prend un pays soi-disant même, comme les États-Unis, regardez, ça nous donne ça, ça nous donne 20% d'autres langues. Et à l'intérieur de ces autres langues, c'est vrai qu'il y a une majorité d'espagnol, mais il y a aussi plein, plein d'autres langues. Et à l'Europe, évidemment, nous avons déjà un terrain très favorable avec toutes ces langues, historiquement, les langues européennes, les différents groupes, etc. Et donc, il y a un effet négatif. Et en 1890, on disait que ce n'est pas possible qu'un enfant ligne avec deux langues, parce que sa capacité intellectuelle serait divisée par deux. Donc, il y avait cette idée que le cerveau est comme un contenant, quelque chose qui met quelque chose dedans, quelque chose d'autre doit sortir. Ou l'espace quand même est limité. Ça, c'est la métaphore encore. Et c'est très difficile à changer, parce que c'est vrai que ça commence en 70, mais comme le dit bien Baker, en 88, quand il avait pris son livre, il était encore, rien n'avait encore changé, la même mentalité. C'était toujours la même mentalité. Les guillemets étaient considérés un peu comme l'exception. Et voilà, on n'était pas encore, oui, il y avait eu cette recherche, mais on pensait que le Canada, les guillemets, etc. Et ce n'était pas encore entré dans les meurs. Donc, malgré cette recherche, je disais, la force du mythe, pourquoi ça ne changeait pas ? Parce que la force du mythe monde en Inde est très puissante. Et ça s'est construite dans les siècles. Ça s'est construite au cours de la formation de l'état-nation du 16e au 19e siècle, où il y avait cette idée d'un état égale une langue et un citoyen une langue, le tout dans des frontières bien définies. La langue de la langue. La langue en soi, platonique, séparée du reste, n'existe pas. C'est n'utilisé. Et donc, il est 30 ans, ils disent de « desinventing language ». Donc, si c'est quelque chose d'inventé, il faut aller au contraire, par la désinvention. Mais c'est en Europe, parce que, comme on l'a vu de la carte avec toutes les couleurs, on avait déjà un terrain favorable, on dirait comme ça, que nous arrive un concept clé, le plurilinguisme, comme différent du multilinguisme. Alors, en anglais, vous pensez, ça a été difficile, parce que le mot « plurilingualism » n'existait pas. C'était toujours « multilingualisme ». Certains chercheurs utilisaient le multilingualisme un peu déjà, avec l'idée qu'on verra être propre du plurilinguisme. D'autres non, comme plus « accumulation des langues ». En passant du mot « plurilinguisme », « plurilinguisme », « plurilinguisme », « pluriculturalisme ». La pluralité des langues commence à être valorisée en Europe. Et ça, c'est important. Le point culminant, on l'a eu en 2009. En 2009, année européenne de la créativité, on a commandité un rapport d'Ester pour voir s'il y avait des liens possibles entre plurilinguisme et créativité. Et les conclusions de ce rapport, même s'ils sont prudents, évidemment, mais s'intégrer l'étude de la littérature en matière, ils arrivent à avoir des agrégats, des « clusters » de « plurilinguisme ». Alors, que j'essayais de... que je vous ai mis... Oubliez votre... Oubliez une partie de vous. C'est grave de demander aux enfants et aux apprenants d'oublier leur identité et leur formation pour faire comme si une langue était votre d'Est, qu'on peut enlever la première et mettre l'autre. En linguistique, l'étude des émotions des bilingues commence à être de plus en plus prise en compte et montre à la fois les défis et les opportunités représentés par la nécessité de construire, reconstruire ces propres trajectoires, ces points de repère émotionnels, au-delà de la stéréotypisation. Qu'est-ce qu'un normatif ? Si je ne suis pas née dans un pays, est-ce que je ne peux pas devenir un normatif ? Même si ma langue devient parfaite et... Et c'est ce que parfaite veut dire en un normatif. Et j'aime beaucoup qu'il s'utilise... Certains auteurs en créativité ont utilisé la même métaphore qu'Yan Tudor utilise pour la classe, celle de jam session, où on dit que, bon, pour faire une bonne jam session, déjà il faut savoir jouer bien jouer un instrument. C'est pas... Donc c'est la compétence dans le domaine. Il faut être flexible. Ce qu'on aura, c'est imprévisible. Et ce qu'on ne peut pas revenir en arrière, ce n'est pas la somme seulement de chaque élément. Et ça donne une nouvelle combinaison. Très beaucoup, je vous remercie.